Musique Il était une fois un grand-père qui avait toujours rêvé de voler dans le ciel. Il passait ses journées dans son atelier à construire un avion. Bulle, sa petite fille, posait toujours la même question. « Dis grand-père, quand est-ce qu'on va dans le ciel ? » Alors le grand-père répondait « Bientôt Bulle, j'installe les ailes. » « Bientôt Bulle, je fabrique les roues. » « Bientôt Bulle, je bricole le moteur. » « Enfin, un matin... » « Ça y est Bulle, cette fois, on décolle ! » « Bulle et son grand-père ne quittent plus leur avion. » « Le ciel devient leur jardin. » « Et quand ils se posent sur la terre, c'est pour mieux regarder les étoiles. » « Ils sont heureux, heureux ! » « Un soir, ils aperçoivent des gens qui font de grands gestes avec leurs bras. » « Ils atterrissent. » « Et les gens disent, aidez-nous s'il vous plaît. » « Deux enfants se sont perdus dans la forêt. » « D'en haut, vous les verrez peut-être. » « Grand-père et Bulle survolent la forêt et retrouvent les enfants. » « Bulle joue avec les enfants. » « Son grand-père l'entend, qui rit, qui rit ? » « Mais comment n'y ai-je pas pensé ? » « Bulle est jeune, elle a besoin d'amis. » « Moi, je suis un vieil égoïste, qui ne pense qu'à voler. » « Les gens disent, restez donc ici, c'est un beau pays. » « Le grand-père se met à vivre et à travailler comme les villageois. » « Bulle a des amis, elle traie les vaches et cueille les pommes. » « Pourtant, de plus en plus souvent, le grand-père raconte, » « Oh, depuis tout petit, j'ai toujours eu envie de voler. » « Bulle raconte aussi, ah, si vous saviez, comme c'est merveilleux de voler. » « Et ils parlent de leur avion, de leur voyage et des étoiles. » « À force d'en parler, ils font tout de travers. » « Le grand-père égare les vaches. » « Bulle renverse le lait. » « Les villageois en ont assez. » « Bientôt, Bulle et son grand-père se retrouvent seuls. » « Bulle, notre pays, c'est le ciel. » « Notre maison, c'est ce petit avion. » « C'est notre vie, avec ou sans amis. » « Ohé, pouvez-vous porter cette lettre à mon ami ? » « Avec votre avion, il l'aura à midi. » « Pouvez-vous apporter ces poules à mon fils ? » De partout, les gens accourent avec une marmite, un chiot, un gâteau. Pour une fille, un ami, un cousin, grand-père prend tout dans son avion. Depuis ce jour, partout où ils vont, Bulle et son grand-père distribuent leurs cargaisons. Les enfants crient d'en bas. « Maman, papa, venez vite ! Voilà les facteurs du ciel ! » Au milieu des nuages entre le ciel et la terre, Bulle et son grand-père sont heureux. Ils ont des amis dans tous les pays. « C'est les fins à l'avenir. » « C'est à l'avenir. » « A-a-en-lahe-la... » Sous-titrage MFP. Il y a du mystère, des farces et des secrets, de la tendresse, des rires et des câlins. Avec les rêves, on va comme de rien dans les pays lointains. Venez, venez, mesdames et messieurs, entrez pour voir mes belles histoires. Venez, venez, les petits et les grands, ouvrez les yeux tout grands. Il était une fois un grand-père qui avait toujours rêvé de voler dans le ciel. Il passait ses journées dans son atelier à construire un avion. Bulle, sa petite fille, posait toujours la même question. Dis, grand-père, quand est-ce qu'on va dans le ciel ? Alors le grand-père répondait, bientôt Bulle, j'installe les ailes. Bientôt Bulle, je fabrique les roues. Bientôt Bulle, je bricole le moteur. Enfin, un matin. Ça y est Bulle, cette fois, on décolle. Sous-titrage Société Radio-Canada